Le programme Méditerranée d'une rive à l'autre en partenariat avec la Fondation de France constitue un moment très très fort. C'est un moment de partage et de valorisation de tout ce qu'on a pu partager durant ces huit mois d'accompagnement et de formation au profit des associations rurales qui ont pu bénéficier de ce programme durant l'année 2023. Cet important événement a connu aussi l'organisation d'un débat d'actualité qui est la jeunesse rurale et sa relation avec le développement local. Aussi, on a eu le grand plaisir d'accueillir différents acteurs institutionnels ou bailleurs de fonds, que ce soit au niveau régional, national ou international. Très belle initiative de l'Académie du programme Méditerranée d'une rive à l'autre constituera aussi un point de départ pour pouvoir accueillir d'autres promotions et s'ouvrir à d'autres potentialités au niveau régional. Surtout les associations ou les structures qui travaillent sur la thématique de la jeunesse. Nous avons pu défendre la migration et l'éducation en développement comme un projet de l'Université de l'Université de l'Université et ce qui a été fait dans ce défi, nous avons pu nous donner à présenter l'éducation des projets qui sont producés dans ce projet de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université C'est une question très importante avec les différents étudiants et les questions de l'éducation, les amis, les amis, les amis. Nous avons beaucoup aimé la migration et le développement de l'éducation. Pendant ces quatre ateliers présentiels, on a pu voir plusieurs principes au montage du projet, que ce soit le signe d'un projet, commençons par le diagnostic d'un projet, la planification, puis la méthodologie de mise en œuvre, et puis les relations et le suivi également. Voilà, on a pu monter notre projet de A à Z à l'aide de l'Académie et je tiens à remercier beaucoup ce programme. Je tiens à remercier également l'Académie et Migration et développement aussi, et sans oublier bien sûr l'association Aurel. Avant l'Académie, c'était un peu flou. On trouvait des difficultés pour postuler aux appels à projets. Mais maintenant, grâce aux outils qu'on a appris dans les quatre ateliers, diagnostics, planification, exécution, évaluation, j'ai maintenant les yeux ouverts et très motivés pour appliquer tout ce qu'on a appris au terrain et partager avec les associations adhérentes à l'Union et toutes les associations de la zone montagneuse de Chutuka et Tiberha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada